En début de soirée du lundi, la coordination des mouvements, associations et sympathisants de l'imam Mahmoud Iko, CMA, et ses alliés duquel Ankara est allié, de l'association Nous Pouvons, en base, le club de soutien international à l'imam Mahmoud Iko, l'association Nyome Yasso et l'association Apidom affirment avoir tenu sur la question une journée d'échange le 12 novembre 2022 à l'issue de laquelle ils ont convenu de demander au Président de la Transition de renoncer à son projet d'élaborer une nouvelle constitution. Selon eux, aucune disposition du droit positif ne donne compétence au Président de la Transition pour prendre l'initiative de l'élaboration d'une nouvelle constitution et de la faire aboutir par voie de référendum. Un point sur lequel il ne semble pas du tout badigné. Nous considérons que ce n'est pas une nouvelle constitution qui peut aider le Mali à sortir de la crise multidimensionnelle qu'il connaît depuis de nombreuses années. Car les causes et la source de la pérennisation de mauvaises élections, de la mauvaise gouvernance, de l'impunité, du népotisme, de l'insécurité et du délitement de l'État se trouvent ailleurs que dans la constitution du 25 février 1992, précise la même source. En outre, cette coalition a déclaré, par la même occasion, que la CMA ne prendra pas part à la rencontre du jeudi 12 janvier 2023 initiée par le ministre de l'Administration territoriale dans la perspective de l'organisation d'un référendum sur le projet de nouvelle constitution. Ce qu'il faut noter, c'est la volonté ferme des autorités actuelles d'apporter ces réformes d'où la tenue des Assises nationales de la refondation. Cependant, avec ce nouveau revers, l'on se demande si ce projet n'est pas morné quand on sait le poids que représente l'imam Mahmoud Iqo dans la société malienne. Sous-titrage Société Radio-Canada